Bonsoir à toutes et tous, très heureuse de vous accueillir chez nous ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Marcotullio, avocate, mais aussi mon amie de longue date maintenant. Donc Manu, si tu veux bien, puisque j'ai la joie de pouvoir t'appeler Manu et de te tutoyer sans masque en plus, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, avec grand plaisir. Merci en tout cas de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'inaugurer ce nouveau format d'actualité. Je trouve ça top. Bravo. Merci. Manu, Emmanuel, Emmanuel Marcotullio, avocate en droit du travail au sein du cabinet Jury Acte, qui est un cabinet d'avocats nancéens. Je fais quoi, moi ? J'imagine que c'est la question d'après. C'est un peu l'idée. Alors, je suis avocate en droit du travail et je fais particulièrement du conseil. Alors là, j'ai tout dit et rien dit. Le conseil en droit du travail, c'est quoi ? C'est très vaste. Le conseil… Ah, c'est perturbant. J'avais dit le live, je risquais de partir en cacahuètes. Mais non, tu ne vas pas partir en cacahuètes. Et avant de te laisser continuer, nos invités ont le choix de la boisson. Et d'ailleurs, très aimablement, ils l'apportent. Du coup, toi, tu nous as apporté du champagne. Oui. Et je vais te demander pourquoi du champagne. Et pendant que tu vas répondre, je vais gentiment nous servir un live, ça va l'étendre tout le monde. C'est sympa. Champagne, pourquoi ? Parce que chez moi, le champagne, ça porte bonheur. L'idée, c'était, voilà, d'essayer de te porter bonheur, de porter bonheur à Corpedia dans ce nouveau format, encore une fois, d'actualité. Et comme tu n'es pas rapide pour le champagne, je continue. Vas-y, continue. Du coup, conseil en droit du travail, alors c'est vaste. Ce bruit, je l'adore. C'est aussi pour ça que j'ai choisi le champagne. Conseil en droit du travail, c'est très, très vaste. Ça va de la rédaction d'un contrat de travail qui peut s'avérer touchy à la mise en place d'une procédure de licenciement. On écarte encore avec la gestion des représentants du personnel ou des thématiques un petit peu plus d'actualité, rédaction d'accord égalité homme-femme ou télétravail. Donc, tu vois, on est très, très large. Et l'accompagnement que je fais, c'est un accompagnement que je fais auprès de chefs d'entreprise, managers, RH, qui ont besoin d'être assistés, qui ont besoin d'un accompagnement pour pouvoir se décider. Parce que le droit du travail, c'est une matière de décision. Tu nous as servi, 4 verres. Alors, celui-ci est pour toi. Je sers tout de suite la régie. Et moi, voilà, toute seule. Comme ça, ils vont pouvoir enchaîner avec les questions suivantes et tu auras la force d'y répondre. My goodness. Santé. Santé. Allez, immédiatisme. Et alors, il faut que je regarde. Il faut que je boive, que je regarde. Du coup, ton métier, tu nous dis que tu es avocate en droit du travail. Le droit du travail, ça concerne aussi bien les employeurs que les salariés. J'ai envie de dire, quelle est ta spécialité ? Quels sont tes clients particulièrement ? Alors, mes clients, c'est de la PME, c'est de la TPE, c'est de la boîte qui va aller de 1 salarié à 100 salariés. L'idée, c'est vraiment d'être un partenaire du dirigeant pour vraiment l'aider dans la gestion sociale de sa boîte. Ok. Et du coup, sur l'aspect accompagnement, le raccourci, j'ai envie de dire, facile, c'est qu'en gros, tu représentes les patrons au prud'homme pour virer des gens. Non. 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 Alors, non, non, non. Vraiment, ce que je fais, c'est j'interviens au quotidien. C'est-à-dire que tu m'appelles, tu as un problème. J'ai pas de problème avec mes collaborateurs. Ils sont derrière. J'ai aucun problème avec mes collaborateurs. Alors, on prend quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Voilà. Monsieur X. Monsieur X m'appelle et me dit, voilà, j'ai un souci avec mon cadre. Il n'est plus du tout dans la vision de l'entreprise. Ou alors, j'ai un magasinier que j'ai chopé en train de fumer dans la réserve. Voilà, c'est ce genre de problématiques qui interviennent au quotidien et qui nécessitent une réaction immédiate. À ce moment-là, quand tu es chef d'entreprise, tu peux être un peu perdu. T'entends ce qu'on dit à la radio. Tu vois, tu lis des choses. Tu te fais une idée de ce que tu dois faire. Néanmoins, le droit social, c'est tellement risqué que tu ne sais jamais où tu vas mettre les pieds. Donc, tu as besoin d'en échanger avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est moi. Tu m'appelles. On pose les choses. Alors, j'ai peut-être cette particularité-là. Je vais replacer la problématique dans un contexte. C'est-à-dire que je ne vais pas te dire direct, on le sort. Voilà, on licencie. Je vais replacer, on va discuter. Je vais te poser tout un tas de questions. C'est qui ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a pu générer ce fait-là ? Qu'est-ce que, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il traverse en ce moment ? Est-ce qu'il a une difficulté qui pourrait expliquer que dans la boîte, ça ne fonctionne plus ? Et du coup, le conseil va être totalement différent. Soit il a déconné et, ok, voilà, il y a un moment quand on déconne, il peut y avoir sanction. Il peut s'en séparer. Et soit, à l'inverse, il y a une difficulté, il y a un dysfonctionnement qui peut être remonté. Et dans ces cas-là, tu adaptes, je ne sais pas, une procédure ou alors tu vas aider ton collaborateur parce que tu estimes qu'il faut aider tes collaborateurs aussi, même si ça peut être de l'ordre de la vie privée. Ça peut arriver. D'accord. Mais c'est un peu éclairant sur ta spécialité puisque, encore une fois, on peut en tout cas avoir le raccourci un peu facile. Oui. La question suivante, j'attends derrière la régie parce qu'ils ne m'ont pas affiché encore. Je vais peut-être avoir des problèmes finalement avec mes potes. Une avocate qui ne plaide pas, ça reste une avocate ? Oui. Alors, on n'est pas des avocats au rabais. On est nombreux à ne pas plaider. Ça veut dire que ceux qui plaident sont des avocats au rabais ? Non, non plus. Mais souvent, le raccourci est de dire « Ah, tu ne plaides pas, tu n'es pas vraiment un avocat ». Oui, c'est ce que je viens de faire. Voilà. Alors, on est de vrais avocats. On a une formation d'avocats et on a une vision différente puisque on a tous, normalement, ça dépend des spécialités, mais on est tous plus ou moins passés par le contentieux. Donc, pour ma part, les prud'hommes. Et ce passage par les prud'hommes te donne une meilleure appréciation du risque. Tu sais ce qui peut se passer aux prud'hommes, mais tu décides que toi, tu restes dans ta partie conseil puisque c'est une… Moi, ça occupe toutes mes journées. Très clairement, je n'ai pas le temps de faire autre chose. Et alors là, j'ai fait un petit 160, je reviens à la question. Une avocate qui ne plaide pas, oui, un avocat peut ne pas plaider et conseiller. Le conseil fait partie du job. Donc, si je comprends bien, j'allais dire le passage aux prud'hommes qui est presque l'endroit où il va y avoir sanction, que ce soit pour un parti ou pour l'autre, c'est une fin, voire c'est presque… Attention, un échec de finir aux prud'hommes. Et tu penses que le conseil et l'accompagnement d'un avocat en droit social doit permettre d'éviter justement d'aller plaider ? Tout à fait, oui. Pour moi, une fois qu'on en arrive au contentieux, c'est que c'est foutu, on a échoué quelque part. D'accord. Logiquement, tu ne peux pas toujours éviter le contentieux. Aujourd'hui, on a quand même un développement de tout ce qui est médiation et ce qu'ils appellent les mardes. En tout cas, c'est tous les systèmes, tous les dispositifs qui permettent d'essayer de négocier et de ne pas aller au contentieux, de ne pas aller au conflit. Donc, aujourd'hui, encore plus qu'avant, on a des dispositifs qui existent pour éviter d'aller au contentieux. Et quand tu arrives au contentieux, c'est vrai que c'est foutu. Enfin, moi, je dis toujours… Personne n'a gagné, de toute façon. Le salarié a perdu son emploi dans la plupart des cas. Et c'est coûteux. Alors, parfois, il y a quelques cas où psychologiquement, c'est important d'y aller. Certains salariés ont besoin de voir reconnaître quelque chose par un tribunal. Donc là, on dépasse le juridique. Si quelqu'un a besoin que soit reconnu une situation de harcèlement moral, par exemple… On bascule sur l'aspect humain et psychologique de la chose. Et des fois, tu as des dossiers, ce ne sont que des dossiers de principe. Un employeur qui veut absolument se battre contre un salarié qu'il pense être en situation abusive. Tu vois, il ne va pas comprendre pourquoi il lui en veut à tel point. Il va se battre jusqu'au bout pour que quelqu'un vienne trancher cette situation. Donc, c'est valable en plus d'un côté comme de l'autre. L'aspect humain psychologique peut exister tant chez le salarié que chez l'employeur. Ok. Du coup, ça fait une transition superbe avec la question suivante. Est-ce que tu constates une évolution dans la typologie des contentieux entre les salariés et les employés sur les dernières années ? Quand je note sur les dernières années, évidemment, je pense à la crise du Covid qui a quand même bouleversé les gens, les organisations, les structures. Oui. Alors, le Covid a, à ma connaissance, pas encore atterri trop au niveau du prud'homme. Néanmoins, dans les contentieux, dans les entreprises même, on a effectivement des contentieux, des crises liées au Covid. On a des disparités entre les salariés qui n'ont pas géré le Covid de la même manière. Le cas le plus fréquent, c'est certains salariés qui sont restés dans l'entreprise, qui ont travaillé, et d'autres qui ont profité ou subi, ou je ne sais pas quel mot utiliser, parce que… Mais en tout cas, qui étaient hors structure, hors structure. Et on se retrouve avec deux espèces de clans qui, aujourd'hui, se retrouvent dans les mêmes locaux et qui se fight. Donc, en gestion humaine, c'est compliqué. Et en tant qu'employeur, logiquement, tu ne devrais pas apprendre ces considérations-là en compte. Néanmoins, tu es obligé de le faire, parce que tu dois comprendre ce salarié qui était resté, qui s'est donné à fond, qui s'est investi, pour qui c'était compliqué. Et ce salarié qui, potentiellement, alors, si on prend le cas le plus légitime, qui était peut-être un salarié vulnérable, et qui a dû rester à la maison et ne pas travailler, et qui peut-être a profité un petit peu plus de la situation, et qui était en dehors de l'entreprise. Tu dois comprendre ces deux personnalités-là. Et quand ces deux personnalités-là se retrouvent dans l'entreprise et il est possible qu'elles ne s'entendent plus, tu dois gérer ce conflit-là dans l'entreprise. Donc, c'est à toi, employeur, de faire en sorte que deux humains qui n'ont pas du tout les mêmes sensations, les mêmes émotions par rapport à une situation pour laquelle il a lui-même ses propres sensations, c'est à lui de gérer ça et de faire que ce petit monde-là tourne bien et correctement. Donc, si l'objectif, c'est de ne pas aller justement jusqu'au prud'homme, en tout cas jusqu'au moment où on est en contentieux et qu'il faut plaider et que tout le monde va avoir mal, et si je comprends bien, il s'agit de mettre des problématiques humaines dans des cadres juridiques, et toi, c'est ton métier. C'est mon métier, oui. D'accord. Du coup, on va pouvoir passer à la question suivante qui va apparaître par magie. Elle est bonne en plus, celle-là. Et l'humain derrière le métier. Comment tu sens l'humain, d'un côté comme de l'autre, employeur comme salarié, par rapport à ce qui s'est passé, ce qui a traversé, et ce que ça représente comme, j'allais dire, comme difficulté ou en tout cas comme obstacle supplémentaire ? Alors, c'est vrai que c'est une question qui est très à la mode. En tout cas, moi, ce que je peux voir, c'est que tant du côté employeur, donc employeur, chef d'entreprise, que salarié, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol parce que ça fait deux ans que tout le monde est contraint à suivre tout un tas de réglementations, directives et tout ce que tu veux. Donc ça, c'est très fatigant, c'est usant. Et au-delà de ça, tu as des salariés qui ont pris le temps de se poser un peu. Parfois, je ne généralise pas parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Tu as différentes hypothèses. Tu as le salarié qui a pu profiter de la situation Covid pour se poser chez lui, réfléchir à sa vie, au sens qu'il trouve dans son métier. Il se peut qu'il n'en trouve plus. Donc, dans ces cas-là, il pense à une reconversion. Et tu as de l'autre côté le salarié qui s'est défoncé pendant le Covid parce qu'il n'y avait pas le choix. Il y avait surcharge de travail, diminution des collègues qui étaient malades, touchés par le Covid, etc. Et qui, lui, n'en peut plus non plus et qui a besoin de se poser. Ça, c'est les deux grandes typologies de salariés. Alors, aux extrêmes, tu as au milieu les salariés sur qui tout glisse et qui s'adaptent et pour lesquels c'est cool. Mais sur lesquels, aujourd'hui, il faut compter. Parce que tu as ces deux extrêmes-là qui se posent des questions et potentiellement peuvent quitter le navire. Et du coup, ceux du milieu, ceux qui restent, ceux qui sont restés plutôt impassibles et qui ont vécu la situation de manière normale, qui n'ont pas été trop affectées, aujourd'hui, c'est sur eux que ça repose. Et les employeurs, humainement ? Et les employeurs, humainement, ça devient compliqué parce qu'il faut gérer tous les salariés, toute leur crise existentielle. Donc, ce n'est pas forcément le rôle de l'employeur non plus. Et l'employeur n'en a pas ? Et lui, il n'en a pas. Aujourd'hui, il y a effectivement... Il y a cette question qui n'est pas posée. L'employeur, comment va-t-il ? Le chef d'entreprise, comment il va aujourd'hui ? Du coup, je te le demande. Comment il va ? C'est pareil. Moi, je vois dans la clientèle, on a une grosse partie des clients chefs d'entreprise qui sont fatigués, dont la famille a été compliquée, parce que pour eux, c'était compliqué aussi, qui se sont aussi posées des questions existentielles. Qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je subis ça ? Comment je m'en sors ? Comment je fais tourner la boîte ? Comment je fais vivre ma famille derrière ? Et ces questions-là, elles n'ont pas été posées. On a pris en considération les difficultés des salariés, à mon sens, mais pas celles... J'ai tapé dans le micro. Et pas celles... Je serai punie. Et c'est vrai que l'employeur, je trouve qu'il a été mis un peu de côté. On n'a pas mesuré ce que ça pouvait créer chez l'employeur, chez le chef d'entreprise. Je préfère dire chef d'entreprise, parce que là, on sort de la casquette employeur. Le chef d'entreprise, il a dû faire preuve de résilience tout au long du Covid. Et là, on en sort pour certains, mais pas pour tous. C'est compliqué. Et cette résilience, elle a un coût. Beaucoup sont fatigués. Beaucoup ont décidé de vendre. Je trouve qu'il y a énormément de ventes et rachats de boîtes en ce moment. La plupart, ce sont... Alors, vraiment, là, je ne vais parler que de ce que je vois. La plupart, ce sont des chefs d'entreprise qui devraient arrêter d'ici 10 ans. Et qui se posent la question aujourd'hui. Et qui se posent la question aujourd'hui d'arrêter. Parce qu'ils sont fatigués. Et du coup, toi, comment tu fais pour encaisser tout ça ? Parce qu'en fait, tu as tout. Tu es réceptacle à problématiques de salariés, réceptacle à problématiques d'employeurs. Et tu es toi-même employeur et chef d'entreprise. Le champagne aide. Le champagne, non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. La consommation d'alcool, modération. Non, alors après, moi, j'aime ça. Enfin, j'aime ce métier-là pour ça aussi. C'est le côté humain du métier qui m'attire. Oui, je suis réceptacle. Après, il faut faire la différence entre... Tu me livres tes impressions, tes émotions. Je ne les absorbe pas. Je ne les garde pas pour moi. Un peu. Un peu. Bon, OK. Ne me mens pas ! Non, mais forcément, tu en absorbes une partie, mais tu évacues l'autre aussi. C'est-à-dire que, heureusement, le rire fait partie du quotidien. C'est-à-dire qu'avec mes associés, nos collaborateurs, on rit. Le rire permet d'évacuer une grosse partie du stress et, effectivement, du côté anxiogène du fait de recevoir les émotions des clients. Au-delà de ça, il faut faire... Enfin, pour ma part, le sport. Le sport. Le sport. C'est une évidence. N'est-ce pas ? C'est important. Et puis, il ne faut pas rester seul dans ce coin. Il faut en parler. Moi, on continue à parler des difficultés avec les associés. Et le fait d'évacuer entre nous, ça permet de faire sortir tout ça. D'accord. Sur la question suivante, on voulait évoquer avec toi l'avenir du métier d'avocat. Et particulièrement, du coup, la question, elle est à tiroir. Alors, l'avenir du métier d'avocat versus les offres, conseils, juridiques, avocats en ligne ? Oui. Alors, je ne vais pas me faire des copains, je crois, sur cette question. Vas-y. Mais bon, je n'ai jamais été réputée pour me faire des copains non plus. Ça dépend. Alors, l'avenir de la profession, je pense qu'on va se diriger vers un métier d'accompagnement de qualité en social. Je parle uniquement pour ma partie. Je crains... Je crains qu'effectivement, certaines formes d'exercice de la profession, style plateforme, Internet, etc., où tu poses ta question et tu as la réponse. Oui, c'est ça. Tu as ta réponse dans les 30 minutes. Je crains que ça attire beaucoup de monde parce que financièrement, c'est très intéressant. On ne va pas se mentir. Néanmoins, l'accompagnement que je peux faire et que d'autres de mes confrères font de la même manière est beaucoup plus qualitatif. Puisque, comme je te disais, ce n'est pas... Tu me demandes, imaginons sur Internet, « Bonjour, je voudrais un CDD de telle date à telle date pour mon salarié. » Ok. On te livre ton CDD presque instantanément. Oui. Voilà. Si tu viens me voir en me disant « Emmanuel, je voudrais un CDD. » Je vais te poser des questions. Et pourquoi ? T'es chiante. Oui, je suis une vraie chiante. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Je vais te demander pourquoi. Ça ne va pas être juste pour t'emmerder ou pour être curieuse. Je vais te demander pourquoi. Parce qu'il y a des cas dans lesquels on peut faire des CDD et des cas dans lesquels on ne peut pas faire de CDD. Donc, je vais te border le recours au CDD. Tu fais du risque préventif. On est bien d'accord. Bien. N'est-ce pas ? Et toi, ta carrière, ton métier, on est sur des professions alors je vais ratisser large, mais libérales en général, médecins, pharmaciens, avocats, notaires, qui, tu fais tes études, tu commences ta carrière, tu t'associes ou tu t'installes et puis tu tires gentiment jusqu'à la retraite, tu vas dans ton cabinet, on n'en parle plus. Tu penses être dans cette dynamique ou tu penses que ça va muter et que ton métier aujourd'hui ne sera peut-être pas ton métier à moyen ou long terme ? Alors, je pense qu'à moyen terme, il le sera. Mes clients sont passionnants. Donc, ça c'est cool, c'est cool. Non, mais mes clients sont passionnants. Donc, j'aime mon métier, j'aime les accompagner et ça, c'est mon ADN. Donc, ça restera encore un long moment. Bon, néanmoins, je n'aspire pas qu'à ça. Ça ne me satisfera pas jusqu'à… Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on est en retraite quand on est avocat, mais on n'en a dit pas tout de suite. Enfin là, pour tout le monde, ce n'est pas tout de suite. Je crois qu'on est encore moins bien le titre. Encore moins bien. L'idée, c'est d'agrémenter ce que je propose à mes clients. Je me dirige, en tout cas, vers un accompagnement qui se veut plus global. Quand on vit des situations juridiques telles qu'un rachat de boîtes, une fusion de boîtes, un déménagement, il y a un moment, il y a un accompagnement à la transition qui doit être effectué pour que l'opération fonctionne de manière optimale. C'est ce vers quoi je tends aujourd'hui faire un accompagnement plus global à la fois de l'opération et à la fois des personnes. Alors, c'est compliqué puisqu'on est censé rester dans du juridique et là, on dépasse le juridique, on dépasse le cadre. Néanmoins, c'est quelque chose qui est nécessaire. Ça se fait. Ça se fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est déjà le cas. On le fait. Donc finalement, sur le raccourci de l'inconscient collectif, un avocat, ça plaide, il y a une victime et un coupable avec un certain nombre de peines et de coûts à ça ou de gains. Tu envisages, toi, ton évolution de carrière sur un assouplissement et une adaptation, donc tes connaissances juridiques adaptées de manière préventive et plus globale, générale, avec des considérations humaines. C'est ça. C'est cool. C'est cool. La souris, c'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. Non, il y a ça et... Je regarde la question, mais non, on n'y est plus. Et puis, il y a l'aspect formation en parallèle. Là, aujourd'hui, on est dans une démarche Calliope au cabinet. Et l'idée, c'est de former nos clients parce que ça me paraît important, compte tenu de toutes les légendes urbaines qui rôdent autour du droit du travail, de former les clients et de leur donner des clés pour mieux appréhender le droit social, tout simplement. Donc, avocate à vie, mais sans forcément plaider. Ouais. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Je check la régie. Ouais, on est bon. Eh bien, écoute, Manu, merci beaucoup d'être venue répondre à nos quelques questions. Je rappelle le nom du cabinet, jury acte, donc droit social, droit des sociétés, droit des familles. Droit des affaires et contention générale. Et contention générale. C'est ce qui va au tribunal. On n'hésitera pas à mettre les coordonnées du cabinet. Encore merci. Et maintenant, on peut voir un coup d'étendu. Allez, merci à toi. Bonne soirée à tous et à bientôt. Tchim. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501